Comme chaque mercredi, Culture Matin avec Christophe Combarieux. On a chacun son livre de chevet, pour beaucoup d'entre nous, certains d'entre nous, c'est L'étranger de Camus. Eh bien on en parle justement ce matin, de ce chef-d'oeuvre. Tout à fait, une puissante remise en cause de la justice des hommes et de, je dirais, de ses fondements moraux, et puis qui n'a pas été obligé dans ses années de lycée à lire justement Cet étranger, qui est l'oeuvre un peu incontournable d'Albert Camus. On est en Algérie, donc au milieu des années 40. On suit un jeune homme, Meursault, qui effectivement est un petit peu lunaire, est un petit peu ailleurs, est étranger à tout. Et en l'espace de quelques jours, il va enterrer sa mère, il va rencontrer sa fiancée, il va tuer un homme. Et donc évidemment, il va attendre la fin de ses jours, après son procès, qu'il le condamnera évidemment à mort. C'est pas une bête immonde, c'est effectivement quelqu'un qui est totalement étranger à tout, au monde, comme à lui-même. Et c'est effectivement un peu ce caractère un peu absurde qu'a voulu décrire Albert Camus. Lui-même disait, puisqu'il a été condamné à mort par un procureur, qu'il lui a reproché pratiquement plus de ne pas avoir pleuré à l'enterrement de sa mère que pour l'homicide en lui-même. Comme disait effectivement Camus, c'est l'histoire d'un homme condamné à mort de ne pas avoir pleuré à l'enterrement de sa mère. L'étranger, c'est un roman, c'est donc pas une pièce de théâtre à la base. Donc il y a eu un énorme travail de la part de Benoît Verhart, qui a adapté, réécrit un petit peu le roman, mis en scène et joué lui-même. Alors il n'y a beau y avoir que deux chaises et une table, un très gros travail de lumière, de son, et toute l'imagination des comédiens vient aider. C'est au Théâtre 14. Belle affiche d'ailleurs, on vient de la voir. Absolument. Et on en voit même un extrait. On est quel jour aujourd'hui ? Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. Vous avez eu de la peine ce jour-là. C'est alors que tout a vacillé. Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Pourquoi avez-vous attendu entre le premier et le second coup de feu ? Regrettez-vous votre acte. Je te comprends. Vous avez fait preuve d'insensibilité le jour de l'enterrement de votre mère. Voulez-vous que ma vie n'ait pas de sens ? Mais attention, on le condamnera ! Toi aussi, on te condamnera ! Je le connais bien, il n'a rien fait de mal ! Merci, mademoiselle. Il a été accusé d'avoir enterré sa mère ou d'avoir tué un homme ! Alors, le grand écart, c'est maintenant, Céline. Car après l'étranger, on passe à Camille Chamoux. Il fallait oser. Allez-y, le grand écart. Je suis désolé, les hasards de la programmation font que... On l'adore, Camille Chamoux, parce que c'est vraiment une artiste complète. Il y a de la télévision, du théâtre, de la voix, de la radio, etc. Elle est même co-scénariste du film Les Gazelles, qui est sorti en 2014. Elle a commencé le One Man Show, c'était en 2006, avec Camille Attac. Elle revient aujourd'hui avec ce spectacle qui a vraiment beaucoup marché, né sous Giscard. Beau titre. C'est un très beau titre, donc c'est effectivement une génération des vieux trentenaires ou des jeunes quadrats. Alors, il n'y a pas beaucoup de politique en soi, malgré le titre. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit une sortie politique, mais pas du tout. C'est surtout un argument, je dirais, sociétal. Voilà. Elle brosse le portrait personnel d'une génération un petit peu déçue, un peu nostalgique. Celle des trentenaires qui semblent nourrir des regrets sur le manque de panache un petit peu de son époque. Voilà. Et de ses artistes. Je ne sais pas si vous vivez un petit peu... T'es né sous Giscard ? Ouais. Elle le fait avec beaucoup d'humour, en tout cas beaucoup d'ironie de pétillant. Elle est sur la scène, la grande scène du théâtre de la Porte Saint-Martin pendant trois jours, les 5, 6 et 7 février. Allez, extrait en fragale, né sous Giscard. Moi, je n'ai hérité ni du panache de De Gaulle, ni de la verve de Mitterrand, ni du confort de Pompidou. Moi, je suis née sous le règne moyen d'un aristo-feindrace. D'ailleurs, dans les chiottes, chez mes parents, il y avait carrément un autocollant Giscard président. Non, c'est très difficile d'être un génie dans une époque médiocre. Alors, Hemingway, c'est pas compliqué, le gars était censé être écrivain. Mais si on en croit les guides du routard du monde entier, le gars a passé sa vie à inventer des cocktails, en fait. C'est pas faux. Merci de nous avoir rendu visite. Alors, né sous Giscard, vous nous retrouvez demain, puisque vous avez passé ce diplôme. Et puis, Christophe, on vous retrouve la semaine prochaine. Sandrine Mastier et Renaud Muselier vont me rejoindre maintenant pour le débat. Merci.